A la une ce soir, la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, des festivités pour créer une culture du livre et de la lecture. Un centre de santé et une ambulance pour le village de Kossi-Ohan, situé sur l'autoroute du Nord. L'établissement sanitaire a été inauguré en présence de la ministre Raymond de Goudoukofi. Enfin, une centaine de personnes massacrées le 15 avril dernier au Soudan du Sud. Les Nations Unies pointent du doigt les forces rebelles de l'ancien vice-président Eric Machard. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être là sur RTI 2. 23 avril 2014, c'est aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Il s'agit pour l'UNESCO de promouvoir la lecture, en particulier chez les jeunes, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Ce 23 avril marque également la naissance ou la mort de grands écrivains dans le monde. Mais qu'en est-il ici en Côte d'Ivoire ? Quelle est la place du livre dans le pays ? Les explications de Franck Coadiou. Le livre et l'auteur. La matière et son concepteur sont au centre des attentions de l'UNESCO depuis octobre 1995. La journée mondiale du livre est donc à l'espace de promotion de la lecture, de l'industrie éditoriale et de la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Mais la date du 23 est aussi un référent hommage à des noms en matière de littérature. Ce 23 avril marque en effet la naissance ou la mort d'écrivains de renom tel Maurice Drion. Une façon pour l'UNESCO de rendre vivace à l'esprit le livre et l'auteur, mais encourager les plus jeunes surtout au plaisir de la lecture. En Côte d'Ivoire, l'histoire du livre, notamment de l'édition, débute en 1960 à l'indépendance. Malgré une émulation plusieurs dizaines d'années après dans ce secteur, le livre reste relativement cher. Une situation dénoncée par les professionnels qui réclament plus d'engagement de la part de l'État. Les uns parlent de diffusion, les autres de subvention. Les auteurs célèbres réchignent quant à eux à se faire éditer en Afrique en raison des perspectives à sombre quant à leurs droits d'auteur. La journée mondiale du livre et du droit d'auteur, un moment de laisser de côté les SMS et autres messages stéréotypés pour se pencher sur l'exploration des lignes, des livres. Ce sera une meilleure source d'enrichissement. Des actions d'assainissement bientôt menées dans la commune du Plateau. Le maire à Kossibendio a procédé récemment au lancement de l'opération aménagement urbain dans la municipalité. Il s'agit entre autres de s'attaquer à l'installation anarchique des kiosques, boutiques et autres petits commerces. Les panneaux de signalisation routière seront également renforcés dans la commune. Voici l'architecture de la commune du Plateau dans les jours à venir. Le premier magistrat de cette cité d'affaires ambitionne d'en faire une mégapole d'attraction. Cela va se concrétiser dans un premier temps par le lancement d'un projet d'assainissement des différentes artères de la commune. Projet qui prend en compte l'aménagement des espaces verts, la réhabilitation des différentes entrées de la ville et l'installation de plus de 700 panneaux directionnels et balises de sécurité. Aujourd'hui nous sommes dans une dynamique. Quand vous regardez au niveau de l'État, il y a un certain nombre de groupes, projets qui sont lancés. Moi je pense qu'il faut emboîter le pas à ce que le gouvernement fait pour restaurer les infrastructures en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'au niveau de la commune du Plateau nous avons décidé de faire. Pour le maire Noël Akossi-Bandjo, le Plateau doit être un modèle de propreté. Il veut faire de sa commune une cité moderne. Tout cela sera accompagné par des mesures de discipline que les populations devront respecter pour que le Plateau réponde aux normes des grandes villes internationales. Première étape dans la réalisation de ce projet d'assainissement, l'inauguration du CLAC, le Centre de Lecture et d'Animation Culturelle. Un centre qui va permettre aux élèves et étudiants de la commune du Plateau d'améliorer leurs résultats de fin d'année scolaire. Redynamisation du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Le village de Kossi-Houan, situé sur l'autoroute du Nord, a désormais son centre de santé et une ambulance. Un don du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. La cérémonie officielle de remise des clés de l'établissement sanitaire s'est tenue en présence de la ministre de la Santé, Raymond de Goudoukofi. On écoute Franck Wadioukofi. Dame Noélie, âgée de 35 ans, a donné naissance à des jumeaux dans la nuit du lundi 21 avril dans ce nouveau centre de santé. Un fait impossible par le passé pour les habitants de Kossi-Houan, village de 4 000 âmes, situé à 44 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord. On allait à Dabou. Quand Tatingé a eu son centre de santé, on allait là-bas et c'est là qu'on accouchait aussi. Les blessés graves se portaient par amac pour aller dans le centre de santé. Un édifice sanitaire entièrement équipé, offert par Beugré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan aux populations, est la clé remise officiellement au ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Le chef de l'État nous a enjoint de tout mettre en œuvre pour accompagner les actions du gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit de la santé, nous le faisons. La politique qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est la proximité, de sorte à ce que les besoins des populations aient leurs réponses, selon les moyens dont nous disposons. L'État ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible pour un État de pouvoir mettre à disposition tout. Alors tout ce qui peut arriver, aussi bien du secteur privé que des collectivités locales, est toujours bienvenu. Une ambulance aussi à destination des populations, valeurs 25 millions de francs CFA de la part du président de la République Alassane Ouattara. Un geste qui facilitera la prise en charge des cas d'urgence. Ce moyen de rapidité d'évacuation des populations, des personnes malades ou en danger, va permettre d'évacuer rapidement nos fraises et soeurs. Un centre de santé pour Kosovo désormais, avec tous les services disponibles, un dispensaire, une maternité et même des logements pour le personnel soignant. Santé toujours avec les mesures de lutte contre la fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Les autorités locales de Duekwe, dans l'ouest du pays, ont saisi récemment une importante quantité de viande de brousse. Le gibier a été incinéré et à Diaké, dans le sud-est, trois braconniers ont été interpellés. Les explications de Thérèse Yoboui. Environ 300 kilos de viande de brousse, gazelle, agoutie, biche, antilope et hérisson interdits de chasse ont été saisis dans différents restaurants de la ville de Duekwe. En présence des autorités sanitaires et sécuritaires, ces viandes saisies ont été incinérées, y compris le congélateur dans lequel elles ont été découvertes. Pour les autorités locales, ce geste fait suite aux mesures préventives prises par le gouvernement contre la fièvre Ebola dans la région et en Côte d'Ivoire. Vigilance à Diakwe, vigilance également à Adiaké, avec l'arrestation de trois braconniers par le lieutenant Hanno, chef des opérations des forces d'intervention rapide basées à Adiaké et ses hommes. Les trois braconniers, Djanko Seydou, Lombani Akwassi et Akwassi Benjamin, ont été pris avec trois bêtes en leur possession. Ils disent avoir effectué la chasse pour se procurer de l'argent en faisant fi des mesures prises par le gouvernement. Les responsables de la santé d'Adiaké ont procédé à l'incinération des bêtes. Les armes des braconniers ont été saisies et seront déposées à l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. À Bonnois, dans le département de Grand Bassam, c'est la fin du Popo Beach. Plus de 3000 visiteurs ont pris d'assaut la plage de Kodioboué. Au menu, une foire commerciale et gastronomique pour célébrer l'intégration nationale et sous-régionale. Michel Mambo. Une foule en liesse sur la rive de la lagune de Kodioboué, village situé à une poignée de kilomètres de la ville de Bonnois. Ces jeunes n'ont pas voulu se faire compter le Popo Beach 2014. Ils sont venus nombreux faire la fête avec les artistes présents pour la circonstance. C'est intéressant. J'aimerais dire à tous mes frères et soeurs de pouvoir toujours participer pour le développement de la ville de Bonnois. Le Popo Beach, une innovation dans cette 34e édition du Popo Carnaval. L'événement qui se veut une plateforme d'échange culturel entre les populations de Bonnois et celle d'ailleurs a atteint un seuil de maturité. Le commissariat général a donc décidé cette année de mettre les bouchées doubles. Comme innovation, la pose certainement de la première pierre du Muséum du Popo. Le Muséum du Popo, c'est là où on va loger bien sûr tous les vestiges du Popo. Et comme innovation, la caravane du Popo. La caravane du Popo a sillonné le sud Komoué, mais aussi allé un peu au-delà, jusqu'aux portes d'Abidjan. Au terme de ce Popo, qui est aujourd'hui un grand rendez-vous pour la commune de Bonnois et donc pour tout le sud Komoué, il faut venir et prendre quelque chose et repartir. C'est-à-dire partir avec une partie de ce que nous avons comme trésor ici chez nous. Un spectacle qui met donc un terme à la caravane lancée le 22 mars dernier. Place maintenant à la foire commerciale, au programme, exposition, concours de danse, concours gastronomique, mais également des journées dédiées aux hommes et aux femmes de plus de 85. La République démocratique du Congo endeuillée. 37 personnes ont trouvé la mort hier dans la province minière du Katanga, lors du déraillement d'un train dont la locomotive se serait emballée. Violence sanglante perpétrée au Soudan du Sud. Des centaines de personnes sélectionnées sur des critères ethniques ont été massacrées à Bantiu, dans le nord du pays, après la prise de la ville par la rébellion le 15 avril dernier. Les Nations Unies attribuent ce meurtre aux forces rebelles de l'ancien vice-président Rick Machar. Lorsqu'ils pénètrent dans Bantiu, les représentants de l'ONU au Soudan du Sud découvrent l'horreur. Des centaines de corps sans vie, hommes, femmes et enfants. Le massacre a eu lieu la semaine dernière dans une ville livrée aux hommes de l'ex-vice-président Rick Machar. Selon l'ONU, ces derniers ont tué sur des bases ethniques, triant et pourchassant jusque dans les églises et les mosquées, ceux qui n'étaient pas de leur ethnie, l'ethnie nuaire. Bantiu a été le théâtre de graves violences, une violence délibérée qui a ciblé des personnes de façon très précise. Ce que j'ai vu jusqu'ici dans la mosquée et d'autres parties de la ville est vraiment abominable. Les atrocités qui ont été commises ici l'ont été à une échelle très importante. Bantiu est juste avant bord. Là, ce sont des Dinkas, l'ethnie du président Salvaquir, qui ont pourchassé les nuaires, réfugiés sur une base des Nations Unies. Massacre, contre-massacre, rien ne semble pouvoir enrayer la spirale meurtrière dans un pays, plus que jamais, au bord de la guerre civile. Chaque camp, celui du président Salvaquir et celui de son ex-vice-président Rik Machar, se rejettent la responsabilité. Leur rivalité a en tout cas plongé le Soudan du Sud dans une situation humanitaire catastrophique. On compte un million de déplacés. 80 000 personnes ont trouvé refuge sur des bases de l'ONU, des bases totalement débordées. Le Hamas et l'Organisation de libération de la Palestine enterrent la hache de guerre, avec la formation, dans les prochains jours, d'un gouvernement d'union. Cependant, peu après l'annonce de la réconciliation palestinienne, l'aviation israélienne a effectué une frappe sur le nord de la bande de Gaza. Six civils palestiniens ont été blessés. Le Liban élit aujourd'hui son nouveau président. Une élection dans un contexte particulier, car le pays subit une crise socio-économique, conséquence directe du conflit en Syrie, la sphère politique libanaise étant divisée entre pro et anti-Bachar al-Assad. Pour terminer l'Ukraine, les pro-russes sur le qui-vivre, les séparatistes accélèrent aujourd'hui les préparatifs militaires à Slavyansk, leur bastion dans l'est du pays, pour faire face à une attaque imminente des forces ukrainiennes. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada